et bien c'est reparti donc je vous avais promis tout à l'heure dans la vidéo précédente que je vous allais faire deux démonstrations une démonstration de convergence une suite usuelle donc ici sur le cours que je projette là je vais faire démontrer le premier cas la limite de la suite des inverses ici de n qui tend vers 0 et donc 1 sur 1 convergent vers 0 je vais vous démontrer ça pour pratiquer la définition les autres résultats ici on va les admettre et on les apprend par coeur c'est dit ça faut l'apprendre par coeur ces limites là c'est ce qu'on appelle des limites usuelles comme vous apprenez par coeur toutes vos propriétés j'espère et là juste après je vous démontrer un cas de divergence vers plus l'infini pour une suite usuelle qui sera racine de n alors comment démontrer sa première chose c'est que c'est une démonstration on va montrer que la limite de 1 sur n égal à 0 donc c'est une démonstration de convergence donc il faut rappeler la définition qu'est ce que c'est qu'une suite convergent vers un réel elle ok donc ici en l'occurrence 0 donc je remets aussi la définition qu'on va exploiter donc ici je vais masquer ça là j'ai ici la grandir un peu alors c'est pas la bonne que j'ai attrapé là voilà c'est ça là beaucoup de trucs qui sont verts je vais zoom un peu donc qu'est ce que ça veut dire qu'une suite convergent je rappelle que converger ça signifie que on se rapproche infiniment près d'un réel elle d'accord donc ça veut dire que tout intervalle qui contient elle doit finir par contenir la suite à partir d'un certain donc c'est à dire que cette idée de la bande ok donc en l'occurrence ici on la suite humaine ans qui m'intéresse c'est 1 sur n d'accord je vais en poser la paire téléphonique bien donc je prends donc la suite un égal à sur elle je vais donc démontrer que plus égale elle gagne temps convergent version donc déjà intuitivement c'est bien quoi donc je rappelle que ici si je fais apparaître les nuages de points ici de la suite des inverses je suis pas à l'échelle du tout on veut donc montrer que ça tend vers 0 qu'est ce que ça veut dire on regarde cette définition qui est là c'est à dire que ici on est montré que u m tend vers 0 parce qu'elle tend vers plus l'infini on va démontrer que tout intervalle autour de 0 donc je considère quoi un intervalle autour 0 c'est donc ici un intervalle ouvert autour de 0 voilà donc ici avec une bonne affaire donc je prends tout simplement l'intervalle qui est centré sur 0 donc c'est à dire que je prends un nombre ici négatif moins épsilon et un positif épsilon d'accord et donc je vais démontrer il faut je démontre que la suite finit par être dans cette bande ici que j'achète en rouge d'accord c'est bien ce qui est marqué dans la définition qui est là tout intervalle doit finir par contenir la suite à partir d'un certain rang tout intervalle qui contient donc là ici notre limite donc en fait donc je vais démontrer ça donc c'est parti donc là je vais masquer un ça parce que ça va nous gêner voilà donc comment je procède déjà première chose je considère un réel épsilon positif ok mon objectif c'est de montrer que un est compris entre moins épsilon épsilon donc montrons que qu'il existe un rang donc grand n donc c'est un entier donc ici sur le dessin ça ce serait le nombre ici à partir duquel la suite finit par être dans cette bande c'est à dire il s'est rendu qu'antenne à partir donc les quels 1 10 n finit par est dans l'intervalle moins épsilon épsilon d'accord c'est ça l'idée donc si on analyse ça faut traduire ce que signifie un compris entre moins épsilon épsilon donc ça revient en fait à c'est à dire ici que un est donc strictement supérieur à moins épsilon est strictement inférieur à épsilon c'est ça que ça veut dire être entre moins épsilon épsilon or ici ben donc ici ça revient résoudre une inéquation en gros résolvons l'inéquation 1 sur n qui est donc inférieur à épsilon qui est supérieur à moins épsilon en gros on cherche toutes les valeurs entières de n tels qu'un sur n est plus grand que moins épsilon est plus petit qu'à épsilon en première chose on peut déjà remarquer que ça c'est forcément vrai première remarque première étape quelle que soit n donc je rappelle que ce symbole là ça veut dire pour tout quel que soit n appartenant aux entiers naturels non nuls bien sûr 1 sur n est déjà c'est toujours positif l'inverse d'un entier positif c'est positif donc forcément 1 sur n est toujours plus grand que moins épsilon donc ça c'est le côté gauche l'inégalité qui est là est forcément vrai bon ça se voit c'est c'est le fait que la suite elle est positive donc descend jamais en dessous ici de zéro donc sur l'axe sur la représentation graphique que je prends et jamais situé en dessous de l'axe des abscisses donc en gros ce côté là il nous embête pas donc en fait il faut qu'on surtout qu'on se pose la question de le côté est ce qu'on peut rendre 1 sur n plus petit qu'épsilon ici quel que soit épsilon pas en fait ça on sait résoudre c'est une équation classique donc on veut trouver n donc qu'est-ce qu'on fait pour passer de 1 sur n à n je passe à l'inverse tout simplement donc en passant à l'inverse j'obtiens n qui est donc supérieur à 1 sur epsilon je rappelle quand on passe à l'inverse on inverse les inégalités donc de 1 sur n à n j'inverse le sens d'inégalité donc n doit être strictement plus grand qu'1 sur epsilon donc autrement dit dès lors je prends un nombre entier qui est plus grand que le nombre 1 sur epsilon 1 sur n sera plus petit qu'épsilon donc ça veut dire que ici il suffit que je dise que je prends un entier donc on considère donc ça une fois qu'on a résolu ça on sait ce qu'il veut dire il suffit de considérer donc un entier donc ici je marque ici donc je suis parti de là je rappelle donc on considère grand n qui est juste un entier supérieur à 1 sur epsilon voilà et donc pour cet entier là donc pour tout n supérieur ou égal à cet entier n on aura on a donc forcément n qui va être strictement plus grand que 1 sur epsilon parce que si n est plus grand que n et que n est plus grand que 1 sur epsilon n sera plus grand que 1 sur epsilon donc en passant à l'inverse on aura 1 sur n qui est inférieur à l'inverse de 1 sur epsilon qui est epsilon et donc j'aurai bien 1 sur n qui sera dans l'intervalle moins epsilon epsilon autrement dit j'ai prouvé que tout intervalle contenant fini par contenir 1 sur n dès lors qu'il est assez petit proche de zéro donc c'est dire que j'ai démontré que ici la suite 1 sur n tant bien vers zéro voilà d'accord c'est comme ça qu'on démontre qu'une suite que la situation on est amené à résoudre des inéquations tout simplement donc c'est assez lourd ici c'est les simples à résoudre mais si on doit faire ça pour toutes les limites à chaque fois on va se prendre un peu la tête parce que ce sera c'est l'autre avant on va des coups de découper les et trouver les bons epsilon et les découpages les bons trouver le bon rang alors justement l'objectif de chapitre c'est de dégager des théorèmes qui vont en gros nous éviter de réinventer l'eau chaude à chaque fois c'est qu'on va avoir des limites usuelles qu'on va apprendre par coeur donc comme celle ci on va apprendre par que limite 1 sur n c0 et on va pouvoir faire des opérations déjà avec les limites des fonds ou des suites usuelles d'accord par exemple ici si on connaît la limite de 1 sur n on va pouvoir montrer dans le cours en faisant l'opération par exemple si on fait la limite de 10 sur n un 10 sur n c'est juste 10 fois 1 sur n et on dans le cours on a un théorème qui veut nous dire ben si une suite envers un réel elle le fait de multiplier cette suite par une constante ben la limite sera multipliée par la même constante donc ici 10 sur n c'est 10 fois 1 sur n comme un sur n tend vers 0 10 sur n va tendre vers 10 fois 0 10 fois 0 ça fait 0 vous voyez c'est ça l'esprit c'est qu'on va apprendre les théorèmes usuelles pour les utiliser dans les opérations entre autres et puis d'autres théorèmes voilà pour cette première limite ok bien donc maintenant dans cette deuxième partie la vidéo je m'intéresse et la suite une égale à racine n et je vais démontrer le théorème qu'elle a démontré que la limite de racine n c'est plus l'infini parce qu'elle tombe un plus infini donc savoir ici cette suite elle diverge vers plus infini d'accord donc on va de revenir à la définition qu'est ce que ça signifie diverger vers plus l'infini tendre plus amie ça signifie qu'on peut rendre la suite aussi grande qu'on le souhaite et donc la définition je vais la faire apparaître ici un conte qui va me servir de point de départ pour ma démonstration donc dire qu'une suite du n tend vers plus l'infini c'est signifie que tout intervalle du type a plus l'infini donc contient tous les termes de la suite à partir d'un certain ans donc ici je vais faire un schéma donc si je représente cette suite ici des racines n racines 0 c'est 0, racine de 1, racine de 2 c'est environ 1,4 etc etc vous avez ce comportement là d'accord donc la suite ici à la décroissante et on va vous montrer quel temps vers plus infini c'est pas évident parce qu'on a l'impression que ça croit mais de plus en plus lentement et donc si on veut démontrer il faut que je me dise que si je fixe ici un seuil j'appelle ça un seuil est ce que la suite finit par franchir ce seuil alors bien sûr si le seuil est très bas on voit bien que la suite passe au dessus et donc vous imaginez que ce seuil on peut le rendre aussi grand qu'on veut ça peut être un milliard ça peut être un milliard puissance 2 ça peut être un milliard puissance 3 ça peut être un milliard puissance un milliard un truc aussi grand qu'on le souhaite un gigantesque donc en gros est ce que la suite finit par être au dessus dans cette zone là d'accord donc pour cela la démonstration va commencer par introduire un réel à toujours soit un réel d'accord et donc il suffira de démontrer que la suite finit par être donc plus grande que a donc la question c'est existe-t-il qu'on se pose un rang antenne ici sur le dessin c'est le grand antenne ici on voit ici très vite ici par rapport à ça à partir duquel à partir duquel un finit par être plus grand que a donc c'est à dire dans l'intervalle a plus infini d'accord donc comme tout à l'heure en fait en fait ça revient à résoudre des inéquations dans certains cas simples d'accord donc ici c'est une équation je vais écrire ici je vais masquer la définition que je n'ai plus besoin pour vous montrer vous avez dans votre cours donc en gros ben ici racine de n peut-il être plus grand que a même si a c'est 1000 ou un million et c'est donc là bien sûr qu'est ce qu'on fait on cherche n c'est donc on résout ça résolvons cette inéquation pas qu'est ce qu'on fait ici deux choses l'une si a est inférieur ou égal à 0 c'est toujours vrai c'est vrai pour n'importe quel entier supérieur ou égal à 0 parce que si a est négatif on sait que racine c'est positif et si a est positif bah qu'est ce qu'on va faire on sait que l'inégalité racine de n plus grand que a est équivalente en élevant au carré ce qu'on sait que ici sur les termes sont positifs la fonction carré est en croissante sur strictement sur 0 plus infini on peut élever au carré sans ça fait donc racine de n au carré qui sera plus grand que a au carré donc il suffit de considérer donc n parce que racine de n au carré ça fait n qui est supérieur strictement à au carré donc autrement dit il suffira de considérer que n soit plus grand que a au carré pour prendre le premier entier pour lequel c'est vrai donc si jamais je veux savoir si racine de n dépasse 1000 ça veut dire qu'il faut que je prenne n plus grand que 1000 au carré 1000 au carré c'est 1 million c'est à dire qu'il faudra prendre l'entier plus grand que 1 million donc le premier entier c'est 1 million 1 d'accord donc en prenant grand n un entier donc juste qui est plus grand que n un entier supérieur à a au carré on aura on a donc n supérieur à a carré pour tout entier n supérieur au égal à grand n on a donc petit n qui sera supérieur à a au carré parce que j'ai dit que je prenais n plus grand que a au carré donc n le sera aussi et donc en passant à la racine carrée donc j'aurai racine de n plus grand que a et donc j'aurai démontré que racine de n finit par être dans l'intervalle a plus l'infini quelle que soit la taille de a autrement dit j'ai donc démontré par définition que la limite de racine de n c'est plus l'infini parce qu'elle travers plus l'infini d'accord voilà un exemple de démonstration encore ok voilà donc de la même manière qu'on 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 j'ai dit tout à l'heure pour les suites convergentes 0 donc là vous connaître par coeur résultat de cette limite là donc racine de n pas envers plus infinie et le cours associé à ici donc je vous ferai apparaître le cours s'il veut bien s'afficher voilà et moi faut que je disparaisse ici pour vous voir ici là et vous devez donc apprendre par coeur les limites qui sont là sur les suites usuelles ok donc à partir de ça c'est très important vous apprenez ça pour qu'on puisse faire le paragraphe grand 4 les opérations que je vais aborder la vidéo suivante et qu'on va manipuler en classe ensemble vous inquiétez pas les opérations va vraiment les manipuler ensemble en classe pour se familiariser avec les calculs de limites au point d'avoir peur ça va venir c'est comme en vélo la première fois on tombe dans les petits trous ça va venir pour payer confiance ayez confiance voilà tout de suite